Le rocher, je prie en faveur des chrétiens, du Dieu de gloire. Toi-même, tu m'as demandé de prier pour tes enfants, de prier pour tes serviteurs. Et c'est ce que je fais. J'intercède pour tes enfants, les chrétiens, tes serviteurs, tes servantes. Tous ceux-là avec qui tu es en froid, tous ceux-là qui ont fait quelque chose, qui ont posé un acte qui ne t'a pas plu et tu t'es déconnecté d'eux. Je prie en leur faveur, je te demande pardon pour leur vie, je te demande pardon pour leur ministère, je te demande pardon pour tout ce qu'ils ont fait, Seigneur Jésus, qui ne t'a pas plu. Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour que tu leur pardonnes tout ce qu'ils t'ont fait, que tu remettes le compteur à zéro, que tu reviennes à eux. Seigneur Jésus, reviens à tes enfants, reviens à tes enfants, reviens à tes enfants, remets le compteur à zéro, rémets-nous avec eux, Seigneur Jésus. Père, je prie afin que l'alliance que tu avais avec tes enfants, que tu renouvelles cette alliance, là où l'alliance avait été rompue, là où l'alliance avait été brisée par quelque chose, par un péché ou par un comportement, une attitude, Seigneur, je prie afin que tu renoues avec tes enfants, tu renoues avec tes enfants, que la fidélité soit des rigueurs dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aie pitié, Seigneur. C'est pas normal que tes enfants soient abandonnés à eux-mêmes, soient livrés à eux-mêmes, que les chrétiens soient livrés à eux-mêmes, que rien ne marche dans leur vie, que rien n'avance dans leur vie. Aie pitié, Seigneur. Aie pitié, Seigneur. Tous ceux qui ont déserté l'église dans ce moment difficile, Seigneur, aie pitié. Ceux qui sont refroidis, qui ne prennent même plus les téléphones quand on les appelle, je te demande pardon, je te demande pardon. Ceux qui ont laissé l'église et qui sont allés rester chez eux, aie pitié d'eux, dans le nom de Jésus. C'était la prophétesse Mama Sarah qui allait sur la montagne. Au nom de Jésus que j'ai prié, Amen.